Bonjour, je m'appelle Catherine Suard, je suis co-CAC, directeur de l'Institut français d'Athènes et j'ai exercé dans de nombreux postes dans le réseau et à la centrale, comme on dit. Évidemment, les meilleurs souvenirs sont plutôt dans le réseau et pour ma part, je peux vous en faire partager deux. Le premier, c'était en Estonie. J'ai eu la chance d'arriver en Estonie au moment de vraiment l'ouverture du pays et ça m'a donné une émotion très forte le jour où j'ai rencontré des vieilles dames qui étaient professeurs de français avant, sous-entendu, avant l'annexion de l'Estonie par l'URSS de l'époque. Et quand elles m'ont vue, quand elles ont compris qu'on avait rouvert une ambassade, un centre culturel français, elles se sont précipitées vers moi et elles m'ont touchée en disant cette expression qui m'a laissée un peu rêveuse, « Ah, une Française vivante ! » Ce qui montre à quel point elles avaient envie de retrouver ce lien avec notre pays et surtout que ça représentait pour elles finalement le retour réel dans cette Europe qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Et plus récemment en Grèce, où j'ai eu le plaisir de s'arrêter depuis maintenant deux ans, il y a eu récemment des élections en octobre l'année dernière, octobre 2009. M. Pape Andréou est venu au pouvoir, a été élu Premier ministre. Et sa première sortie en ville, trois jours après l'élection, a été pour l'Institut français d'Athènes. Nous avions une soirée où nous accueillions Charlotte Rampling. C'était déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Un officier de sécurité est arrivé à peine un quart d'heure avant pour m'annoncer tout benoîtement que le Premier ministre allait venir. Le grand combat, évidemment. Et ils sont arrivés non pas lui, mais lui et son épouse. Et déjà, c'était en soi évidemment un événement extraordinaire. Un Premier ministre, sa première sortie en ville, qui arrive à l'Institut français. Et son épouse a été absolument charmante, puisqu'elle s'est précipitée vers moi, non pas pour moi, mais parce que je représentais l'Institut français, un institut dans lequel elle avait appris le français. Et n'a pas pu résister au plaisir de me raconter qu'elle avait eu le degré C2, Sorbonne 3, je ne sais plus quoi, mais quelque chose dont elle était très très fière. Et c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait nous faire de son témoignage, de son attachement à ce lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada